Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue dans la guidance du coup de la semaine du 24 au 30 mai. On va la faire comme elle vient, d'accord ? J'ai pas d'idée préconçue de tirage, je vais demander à la triade de me raconter un petit peu quel est le message pour ceux à qui ça parlera, d'accord ? Donc c'est parti, plein de discernement comme d'habitude s'il vous plaît par rapport au message que je donne. Ne prenez que ceux qui vous parlent. Alors, quels sont les messages pour cette semaine ? L'âme et le silence. Peut-être des choses que vous avez au fond de vous, que vous avez peut-être du mal à partager, quelque chose qui pourtant... Oula, vous êtes vraiment dans une bulle là. En fait, c'est comme si cette semaine, il y allait avoir une énergie un peu d'avancée silencieuse, quelque chose qui avance. Ça, c'est clair, pertinemment. Alors, est-ce que vous voyez les cartes ? Peut-être que je me regarde un peu. Vous avez peut-être envie d'avancer sereinement, d'avancer... Vous savez pertinemment où vous avez envie d'aller. Vous savez en confiance que vous y allez. Vous menez à bien quelque chose d'important, un projet peut-être qui vous tient à cœur, qui a mis du temps à aboutir, que vous avez gardé secret. On va voir ce qui arrive après. On vous dit, en fait, c'est quelque chose qui demande d'avoir confiance en soi. Il y a un repli, moi, je trouve. Il y a un repli, je trouve. Un repli à l'intérieur de soi. C'est comme si on était dans une bulle pour se remplir. Vous avez besoin de vous remplir. Il y a des gens qui ont besoin de se remplir. Mais remplir de quoi ? Remplir d'énergie. Émotionnellement, peut-être que vous étiez vidée. Il y a eu une fuite d'énergie. OK. C'est marrant que je dise, on a besoin de se remplir. Cette carte, moi, de l'eau, me fait souvent cet effet d'avoir un sentiment que il y a une fuite. On me met l'énergie derrière. Donc, en fait, il y a peut-être eu un moment donné, là, vous avez peut-être trop fait quelque chose, trop travaillé, trop speedé, trop la tête dans le guidon, du trop, pas mal de trop. Et vous avez été en fuite d'énergie. Et donc là, cette semaine, vous avez besoin peut-être de remplir vos cuves d'énergie. OK. Parce que vous êtes peut-être un petit peu trop éparpillé. Et là, on te dit, mais OK, mais là, ce serait peut-être temps quand même que tu remettes du jus à l'intérieur de toi. Peut-être que de nourrir les autres. Je ne sais pas. En fait, ce qui vous a vidé... Il y a des gens ici au travail qui se sont complètement laissés... J'ai le mot abusé, mais c'est vous qui abusez de vous-même. OK. Vous avez pris vachement sur vous pour satisfaire quelque chose ou quelqu'un. Et ça vous a mené à conscientiser. On me dit, mais c'est particulier. Pourtant, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, OK. Ce qui se passe ici... Je trouvais ça très confus. Moi, énergétiquement, là, j'étais un petit peu bizarre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énergétiquement... C'est peut-être dans un travail. D'accord ? Parce qu'avec cette carte-là, on peut parler de travail. Ou un contrat qu'on peut avoir avec quelqu'un. Un contrat inconscient avec quelqu'un. Des pactes qu'on a dans des relations. Mais ici, ce qui est primordial à comprendre, c'est qu'en fait, ça souffle le chaud et le froid. En fait, de temps en temps, il y a de l'émotion. Il y a des partages. Il y a des choses comme ça. Et d'un coup, et c'est ça qui fait basculer l'énergie, on passe dans... Il n'y a plus personne. C'est aride. C'est sec. C'est chiant. On est seul. Et ça, en fait, vous en avez plein le dos. Pour ne pas dire un autre truc bien plus... Parce que vous le comprenez, ce schéma-là. Et vous l'arrêtez. En fait, cette semaine, vous arrêtez un schéma comme ça. Un schéma de surmenage. Un schéma de up and down. C'est terminé. Vous préférez être seul. Avec vous-même. Aligné avec vous-même. Et dans une paix intérieure. plutôt que d'être dans une situation où les choses fluctuent non-stop. C'est vraiment le message que j'ai là. Voilà. Vous cherchez à colmater les fuites d'énergie. Vous cherchez à être en paix. Vous cherchez à, du coup, vous élever et vous alléger par rapport à cette situation qui n'est pas souhaitable. Je vais chercher mon symbole. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça ? Deux cartes. Ouais. En fait, il y avait un truc de... Vous quittez la situation. Vous quittez la situation où on attendait. On attendait quelque chose de vous. Vous étiez lassés. Il y a une lassitude. Mais en même temps, vous faisiez ça. On attendait quelque chose de vous. Mais l'effet pervers, c'est que vous, vous attendiez aussi quelque chose. Et ce que vous attendiez, c'était une approbation. L'approbation des... Voilà. Comme un parent pourrait avoir une attente que vous fassiez bien votre travail, que vous fassiez bien la vaisselle ou j'en sais rien. Je vous dis n'importe quoi. Donc, ils ont une attente. Et vous, en même temps, l'attente que vous avez, c'est dire, bon, je vais le faire même si ça me saoule parce que j'ai envie que mon parent soit content de moi. Je suis blasée, mais je vais prendre sur moi. Il y a un espèce de cercle vicieux d'attente, de désapprobation, d'approbation, de... Terminé. Là, c'est bon. Salut. Ciao, ciao. Chacun reprend son indépendance. Chacun reprend son énergie. parce que là, il y avait un truc imbriqué même entre trois personnes. J'aurais tendance à dire. Déjà là, du coup, chacun reprend ses valises, chacun reprend ses bagages. C'est problématique et tout le monde est content. Il n'y a pas de... Vous quittez un conflit. Vous quittez un conflit. Vous vous éloignez d'une zone conflictuelle. Vous avez besoin de paix de toute manière. Ça, c'est clair. Ok. Il est important pour vous, là, vous êtes arrivés à un stade où, pour renaître, vous comprenez, vous comprenez, en fait, que vous êtes arrivés seuls. Ok. Vous êtes sortis. Vous êtes arrivés seuls. Vous êtes sortis de l'œuf, là. Et vous comprenez que pour retrouver cette énergie qui vous appartient, vous avez besoin, de nouveau, d'être peut-être un peu seul. Ça peut être passager. On est dans une ambiance de semaine, ici. On a besoin de se retrouver seul avec soi-même, un peu à nu. Puisque là... Et vous allez voir qu'en fait, on va vous apporter comme il va y avoir une abondance. En voulant être seul, ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver votre énergie propre. Mais on va... C'est très particulier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une abondance de choses qui va arriver. Vous n'allez pas forcément être seul, d'ailleurs. On va vous amener... La vie va vous amener des cadeaux. Vous allez être en gratitude avec ça. Alors, pourquoi on me parle de lutte interne, ici ? Pourquoi vous êtes en lutte interne ? Vous avez besoin, peut-être, de vous reposer. Vous attendez. Il y a une part de vous qui pense... malgré tout, il y a comme un repos vis-à-vis d'une situation sentimentale qui ne vous laisse pas tranquille. À laquelle vous pensez et qui vous fait de l'œil toujours, qui vous séduit toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour vous, vous voyez ça comme quelque chose avec un pouvoir sur vous et ça, ce n'est pas OK. C'est comme un peu une puissance maléfique, entre guillemets, à prendre avec vachement de pincettes. Mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de prise dessus et ça vous saoule. Peut-être que c'est pour ça que vous vous battez avec vous-même. D'où l'envie de vous retrouver seul pour dénouer quelque chose. Et alors ? C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de vous reposer face à vous-même. Ça va vous permettre de savoir comment vous placer. comment vous positionner. Ce que vous allez avoir envie de voir tomber et ce que vous allez avoir envie de voir exister dans votre vie et ça, c'est indispensable. Vous avez le sentiment d'être en cage encore, de manquer de liberté. C'est pour ça que vous ressentez tout ça. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. C'est pour ça que vous avez cette... Il est indispensable que le fait de revenir dans votre énergie va vous permettre de vous libérer puisque vous avez le sentiment que vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un. Ça, c'est très, très drôle. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous apparteniez à une situation ou à quelqu'un. Et ça, ça peut être un travail et vous replacer dans votre contexte. Mais ça, le fait de vous replonger dans votre énergie, dans votre énergie propre, vous allez capter beaucoup de détails sur vous-même. Vraiment. Donc, c'est intéressant. Je trouve ça top. Donc là, quand même, ils sont assez bavards. Je me demandais simplement qu'est-ce que je pourrais tirer comme... Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec Osho ? Osho. C'est un tarot, Osho. On en parlait avec des copines. Ce n'est pas un oracle. C'est un tarot. C'est le Osho Zen tarot. Il vous dit quoi ? Il vous conseille d'arrêter de faire des compromis, d'être beaucoup plus léger dans votre vie, ça vous permettra d'arrêter d'être en dualité constante à dire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Allégez-vous. Soyez en contact avec vous-même. D'accord ? Ça vous permettra de savoir exactement ce que vous voulez. Ça va vous aligner en fait. On arrête de s'adapter. Non. On s'allège. On... C'est en fait ce qui vous fatigue vraiment c'est d'être soit à gauche soit à droite soit à gauche soit à droite. Allégez-vous. Ce n'est pas grave. On ne vous demande pas à l'heure actuelle de faire un choix ou quoi. par contre les up and down vous en avez marre. Donc ça vous le comprenez vous l'intégrez. Mais ce n'est pas à vous de subir les up and down. Ok ? Non. Vous avez le choix que vous pouvez faire c'est de dire à un moment donné stop là up and down ça suffit chaud froid ça suffit hop dans ma bulle je suis bien il n'y a pas de chaud froid c'est cool. et c'est là que vous allez recevoir pas mal d'abondance et de je vous dis ça va vous donner des cadeaux ça va vous permettre d'écouter autre chose que les vilains bavardages de votre mental. Alors maintenant je vais demander un conseil à Mr Surrender évidemment ça ne s'appelle pas Mr Surrender c'est le power of surrender de Judith Orloff alors on vous dit d'abandonner Scarcity je ne retiens jamais on me fera des post-it bon bref l'univers vous demande de rester ouvert à l'abondance à cette infinie abondance d'accord et c'est dans cette attitude que vous allez péter les blocages dans votre vie et que le succès de vos rêves les plus fous va arriver ok donc déjà l'abondance vous allez vite voir que vous l'avez à l'intérieur de vous que c'est pas on vous a on vous a adaptant au désir des autres que que ça se produit non vous avez l'impression que c'est en vous adaptant que vous allez avoir des résultats qu'on va vous aimer tout ça non soyez vous même soyez vous même vraiment dans votre énergie pure là vous allez les avoir les cadeaux il n'y aura pas d'approbation désapprobation ou choses comme ça et c'est là que l'abondance arrive et de faire confiance à ce qui se passe dans votre vie actuellement voilà mes chers coucous j'espère que ça vous a parlé vous allez être bien avec vous là cette semaine ça va vous faire un bien fou je crois c'est un truc là ça va vous amener des petits cadeaux voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao ciao